Soit l'expression équivalente à moins 4 par x plus 9. Alors moins 4 multiplié par x, donc là c'est ce que je mets en rose, et donc c'est moins 4x ici, plus 9, donc plus 9, 9 je vais le mettre en vert ici, et ça nous fait cette expression ici. Et on nous demande avec cette expression là de sélectionner la réponse qui correspond à la formulation suivante. La somme de 4 est de moins 9 fois cette expression. Alors la somme de 4, et bien 4, je vais mettre 4 par exemple en jaune, donc voilà en jaune, 4, 4, plus, puisqu'on nous demande la somme, moins 9 fois cette expression. Donc cette expression, et bien c'est l'expression qu'on a trouvée avant, donc moins 9 fois cette expression, je vais le mettre en bleu cette fois, donc plus, moins 9, que multiplie, et bien l'expression que j'ai écrite en haut. Donc c'est à dire, moins 4x, moins 4x, plus, plus 9. Et donc on va regarder si dans les expressions qu'on nous propose, il y en a une, et bien qui correspond à cette expression que je viens de marquer. Alors la première nous dit que c'est 4, multiplié par moins 4x, moins 9, le tout moins 9. Et bien ça, et bien je vois que directement que ce n'est pas l'expression que j'ai, puisque devant le facteur de moins 4x, moins 9, et bien ici là c'est 4, alors que dans mon expression, c'est moins 9. Donc je peux barrer cette première proposition. La deuxième proposition me dit 9 facteur de moins 4x, plus 9, plus 4. Et bien non, puisque dans mon expression, j'ai moins 9 facteur de moins 4x, plus 9, et non pas 9. Donc cette expression-là ne convient pas. Dans ma troisième expression, j'ai 4, multiplié par, entre parenthèses, 9x, plus 4. Et je vois tout de suite que ça ne correspond pas du tout à l'expression que je viens de marquer. Donc ce n'est pas celle-là. Et la quatrième proposition me dit moins 9 facteur de moins 4x, plus 9, plus 4. Et là je vois que c'est exactement ma proposition. Et donc, et bien c'est la bonne réponse.